Bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis c'est Crypteo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, marché, crypto, bien évidemment, je m'amuse un petit peu à tourner tout ça en termes de phrases, bref, comment allez-vous les amis ? N'hésitez pas à rejoindre un petit peu la communauté blockchain capital, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et surtout à vous abonner pour regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Actuellement, vu que les cryptos sont en train un petit peu de se calmer par rapport à l'engouement qu'on a eu, on a effectivement aussi un petit calme avant potentiellement une tempête sur même les vues qu'on a de partout. Je vous l'ai dit, vous saurez quand on sera en bullrun, au moment où on fera des 10, 20, 150 000 vues sur notre chaîne. Bref, en attendant, merci à tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous découvrent, n'oubliez pas qu'on est également en train de faire une levée de fonds pour développer le projet, ce n'est pas pour nous donner des sous à moi ou à Alex, c'est vraiment pour développer le projet, on a énormément de choses à faire pour vous. Donc, si vous voulez participer à tout ça, regardez les premières lignes de la description, vous allez avoir tout ça, je vous remontrerai peut-être sur la vidéo tout à l'heure, mais je n'ai pas envie non plus de vous noyer avec ce truc-là. En tout cas, félicitations à tous ceux qui prennent part à tout ça et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent actuellement. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous hésitez à participer à cette levée de fonds alors que d'habitude, vous n'hésitez pas à investir dans un même coin claqué au sol. Bref, trêve de bavardage, jingle et laissons place à la vidéo. On va comme d'habitude faire un point sur les actualités, faire un point sur le marché et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et je vais t'expliquer du coup directement pourquoi je t'ai mis la lumière rouge derrière même si ça se voit rapidement. Déjà, au niveau des informations, et ça c'est le type d'informations le plus important actuellement, ce sont les pays, les nations qui sont plus ou moins au bord de la faillite. Là, je vous ai pris l'exemple du Japon. Si jamais le Japon fait faillite, c'est la merde. Mais j'ai envie de te dire que si n'importe quelle nation plus ou moins développée, si elle fait faillite, c'est vraiment la merde. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ces points-là. En attendant, c'est bien évidemment la troisième puissance mondiale en termes de PIB. Et ils seraient au bord de la faillite parce qu'ils avaient une dette colossale de 274%. Ce n'est pas du tout les seuls. Sachez qu'en France, la partie financière, c'est une catastrophe. Je vous en ai déjà parlé les semaines dernières. Aux États-Unis, ce n'est pas tellement mieux, voire pire. L'hégémonie du dollar est en train de se perdre, etc. Le Yen s'affaiblit depuis 2021 et ça continue, ça continue, ça continue. Bref, vous avez un excellent résumé qui vous permet de regarder un petit peu tous les points, à vérifier quand on fait ce type de recherche macroéconomique sur CoinTribune. D'accord ? Donc, il y a les rappels d'économie qui sont très importants. Pourquoi le Yen est si faible actuellement ? Les pays zéro taux, bon ça, ok, pourquoi pas ? La Banque du Japon sur les taux parce qu'à chaque fois, je fais que de vous montrer les taux de la Banque Centrale Américaine, donc de la Fed et aussi de la BCE en Europe. Mais il ne faut pas oublier aussi les banques centrales des plus petites nations, entre guillemets. Bon, forcément, Europe et États-Unis, mais bref. Il faut regarder un petit peu ces points-là. La vraie raison derrière cette crise, etc. Regarder un petit peu tous ces points, c'est vraiment hyper important. En plus, vous avez un petit rappel sur vraiment les points de base de l'économie. Je vous fais pas mal de vidéos qui sont en mini-format sur YouTube, sur TikTok, Instagram, etc. Je vous invite à les regarder, c'est important. Il y a un petit peu de tout, Bitcoin, inflation, données, etc. Le fameux livret A que vous savez que j'adore, bref, sur deux données. En tout cas, c'est très important. On a l'ISI. Alors l'ISI, c'est déjà un système de paiement qui annonce un partenariat avec Meliden Auto Paris pour l'achat de voitures de luxe en crypto. Bon, ça revient un petit peu. Alex vous a fait certaines annonces au sujet de Tesla et de ce qui se passe avec le Dogecoin. Bref, ce genre d'annonce-là en ce moment. Et surtout, ça commence à montrer un peu à tout le monde et à monsieur et madame tout le monde que finalement, on peut commencer à acheter des choses en crypto directement. Et c'est pas une blague. Quand j'ai des amis qui me disent, oui, mais attends, quand t'as des cryptos, est-ce que tu peux les retirer quand tu veux ? Est-ce que t'es rien ? J'ai dit, mais arrêtez de me poser cette question de quand est-ce que je peux retirer des cryptos. Le but n'est pas de retirer vos cryptos en euros. Le but, c'est d'avoir des cryptos et de payer directement en crypto. C'est le but final en fait de cette partie blockchain. Après, bien évidemment, vous pouvez toutes et tous retirer en euros. Après, posez-vous les bonnes questions de ce que ça fait, à quoi ça sert, etc. Bref, on continue. On a de nouveau les Etats-Unis qui décalent encore et encore la décision sur les ETF Ethereum spot. Bon, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui est plus ou moins étonnant, c'est qu'on a Grayscale qui vient d'enlever directement sa demande de création d'ETF futur sur Ethereum. C'est assez significatif. Est-ce qu'ils retirent parce qu'en fait, ils ont renoncé ? Est-ce qu'ils retirent parce qu'ils vont faire une demande spot plutôt que future ? On verra bien ce qui se passe. En tout cas, ça bouge. Là, vraiment, il y a vraiment deux teams. Pour le coup, je ne sais pas dans quelle team tu es. Si tu es dans la team 1, que tu es persuadé que les ETF Ethereum vont être validés, dis-moi team 1 en commentaire. Ou est-ce que tu es plutôt en team 2 ? Est-ce que tu penses que tu es persuadé que les ETF Ethereum ne vont pas être acceptés ? Voilà. Il y a vraiment deux écoles là-dessus. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire et ce qui est logique, c'est qu'un ETF Bitcoin n'a rien à voir avec un ETF Ethereum. D'accord ? Tout simplement parce que ce sont des actifs complètement différents. Même pas histoire de parler de commodities et de securities, ce n'est même pas le cas. C'est vraiment que c'est deux systèmes différents. C'est-à-dire qu'Ethereum, c'est une plateforme pour pouvoir faire du développement de smart contracts à la base. Certes, ils ont leurs tokens et donc leur monnaie qui est donc l'Ether. Mais Bitcoin, pour le coup, c'est plutôt pour l'instant une valeur refuge. Certes, on peut faire des échanges, de la monnaie, etc. Mais en termes de scalabilité, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Il n'y a pas de plateforme en soi Bitcoin, même si on est en train de développer un peu certains points de jeu là-dessus. Bref. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Les amis, comme d'habitude, ça m'intéresse de regarder un petit peu ce que vous en pensez. On a Arkham. Alors, bon, les avis un petit peu de ce type de projet, de recherche, de wallet, etc. Bon, c'est plus ou moins aimé par le public. En attendant, ils ont trouvé de nouveau 250 millions de Bitcoin de la part du gouvernement. C'est-à-dire que, vous le savez, le but du jeu d'Arkham, c'est d'aller chercher un petit peu et dénicher les petites pépites et les wallets à qui ils appartiennent. On a déjà eu celui de Tesla, celui d'Elon Musk, celui de SpaceX, pas mal de certains des Etats-Unis. Et là, de nouveau, en fait, on se rend compte que les Etats-Unis font vachement rire tout le monde à dire « Voilà, Bitcoin, c'est de la... » Alors qu'ils en ont vraiment beaucoup. J'ai l'impression de revoir un petit peu l'époque où, quand c'était sur l'or, ils engrangeaient à fond de l'or et faisaient en sorte que l'or ne fasse que de monter pour pouvoir mettre plus d'argent sur la planche à billets. Ils sont plus ou moins en train de faire la même chose avec Bitcoin. Et de toute façon, ils l'ont déjà, entre guillemets, accepté avec les ETF Bitcoin Spot. Bref, affaire à suivre. On a Arthur Hayes, que vous connaissez potentiellement, qui fait quand même beaucoup de bruit sur l'écosystème crypto, qui nous a expliqué que cet été serait la parfaite opportunité pour faire des investissements sur l'écosystème crypto et surtout sur Bitcoin. Alors, je partage un petit peu cette idée, effectivement, à savoir que cet été potentiellement peut être le mouvement avant le prochain bullrun. Je ne pense pas, alors après c'est mon avis là directement, par rapport aux analyses que je fais et mon travail que je fais au quotidien, qu'il y aura un bullrun avant l'été. N'oubliez pas que pour pouvoir avoir un bullrun, il faut qu'il y ait des catalyseurs macroéconomiques qui relancent l'économie, surtout l'économie du dollar, on va se le cacher. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et pour l'instant, je ne vois pas pourquoi ça serait fait avant cet été, parce que la Banque Centrale Américaine n'a pas prévu de baisser ses taux avant cet été, donc de réinjecter de l'argent, etc. avant cet été. Je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait. Par contre, après, septembre, octobre, novembre, décembre, pourquoi pas ? Et de toute façon, ça fait très longtemps qu'on ne fait que de vous dire, même avant que les gens s'enflamment en 2023 et tout, une réelle reprise de bullrun ne se fera que fin 2024, début 2025. Si jamais il y en a, en termes des cycles, c'est plutôt comme ça que ça fonctionnerait. D'accord ? On verra ça ensemble, comme d'habitude. Mais bon, si jamais vous avez des questions, des propositions, dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez un petit peu des incompréhensions, ou si vous avez des envies de discuter de quoi que ce soit, dites-moi-le en commentaire également. En tout cas, ces derniers jours, mais j'ai envie de te dire un peu moins aujourd'hui, parce que Bitcoin est repassé dans le rouge à 63 000, mais quand on a eu ce mini rebond que vous voyez en 5 minutes ces derniers jours, on a eu du coup les tokens d'intelligence artificielle qui étaient un petit peu repartis, surtout et encore à cause donc de la remontée des annonces qu'il y a eu de la part de Nvidia. Alors, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, d'accord, peu importe laquelle, a besoin obligatoirement de puissance de calcul pour pouvoir fonctionner. obligatoirement, d'accord ? Donc, qui fournit en majeure partie de la puissance de calcul ? Ce sont nos cartes graphiques que vous avez sur vos PC, sur nos PC, etc. Donc, forcément, Nvidia fait beaucoup de bruit actuellement, parce qu'il y a un réel besoin derrière. Et quand on voit Nvidia monter, on se dit, tiens, les intelligences artificielles vont monter aussi. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup trop de projets d'intelligence artificielle actuellement par rapport au réseau technologique, algorithmique qu'on a à côté. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin des projets comme Render, Akash, etc., qui vont permettre de pouvoir démocratiser un petit peu tout ça. Bref, en attendant, on n'est absolument qu'au début. Il y a énormément de choses à faire. Alors, je vous en ai déjà parlé, il y a de ça une semaine ou quelque chose comme ça, sur les arnaques qu'il y a, surtout en France, avec des personnalités françaises. Je vous en ai parlé avec Evelyne, la meuf de France 2, Bref, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont usurpé l'identité de Jamel Debbouze, de Zinedine Zidane, ce genre de choses. Quand ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Comme d'habitude, vous vous doutez bien que Jamel Debbouze, Zinedine Zidane, etc., ils ne vont pas faire la promotion d'un truc crypto éclaté au sol. Ça n'existe pas, d'accord ? Donc, si vous voulez, vous avez Nine Shield qui a fait un système qui vous a montré un petit peu et a répertorié les différentes dernières attaques qu'on a eues. Alors, pour le coup, en général, ce sont des projets qui utilisent justement l'intelligence artificielle pour usurper l'identité, les photos, les machins, des faux trucs. Il y en a eu un peu de partout. Ça a repris un peu tout le monde. Et ça sévit surtout beaucoup sur Facebook. Désolé, mais c'est l'endroit des boomers parce que du coup, il y a beaucoup de... Ça me fait rire parce que c'est vraiment un décalage quand ma génération s'est mis sur Facebook. C'est ma génération, Facebook. C'est arrivé quand j'avais 12 ans. Bref, on s'en fout. Du coup, on était tous sur Facebook. Maintenant, je n'ai plus personne de mon âge qui est sur Facebook. Plus personne de 30 piges est sur Facebook et en dessous encore moins. Par contre, tous les 40, 50, sont tous sur Facebook en croyant qu'ils sont à la page. Et bien, comme d'habitude, ils sont toujours en retard. Désolé. Je dis en général. Ne t'inquiète pas mon Deadpool. Je sais que toi, tu es au fait. En attendant, faites vraiment attention. Ne vous laissez pas tomber dans ces panneaux-là. Et j'en profite aussi pour vous rappeler. Ne vous laissez pas tomber dans le panneau de nos propres fakes à nous. Je ne vous contacte pas en privé pour vous demander si vous êtes intéressé par trading ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez discuter avec nous, c'est sur le discord.bar. Vous ouvrez un ticket et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. C'est justement qu'on a mis en place de la sécurité pour ne pas que vous vous fassiez arnaquer. C'est hyper important, les amis. D'accord ? Faites vraiment très attention à vous. C'est la base des bases. On parlait tout à l'heure des élections présidentielles qui changeront potentiellement beaucoup de choses sur l'écosystème crypto. Ce n'est pas faux. Ça y est, c'est réveillé. Effectivement, si on a Donald Trump qui est réélu, enfin qui est élu de nouveau parce que ce n'est pas réélu parce que c'est Joe Biden, ça pourrait faire un mouvement sur l'écosystème crypto qui est complètement différent de si c'est Joe Biden. D'accord ? Bien évidemment. Alors qu'on a quand même Donald Trump qui retourne sa veste un petit peu au gré du vent quand il veut. Des fois, je m'amuse avec les NFT parce que ça me fait de la thune. Finalement, je n'aime pas les cryptos parce que ça me fait de la thune. Je re-aime les cryptos parce que ça me fait de la thune. Bon, vous avez compris que Donald Trump, qu'est-ce qu'il aime, lui, c'est la thune. C'est surtout le dollar, le dollar, le dollar, le dollar, le dollar. Si le dollar se pète les dents, Donald Trump va faire « dentiste ». D'accord ? En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. On verra bien ce qui va se passer. On verra bien. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je n'ai pas forcément d'avis, de trucs là-dessus. Je pense que l'écosystème crypto et surtout Bitcoin n'en a absolument rien à cirer de ce qu'il est le président des États-Unis. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. On verra ça plus tard. D'accord ? On a Arbelos Markets qui a levé 28 millions de dollars. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils essayent donc de reconstruire la partie trust, donc la partie confiance sur l'écosystème crypto, le trading, mettre de la liquidité, etc. Voilà. Pas besoin de mettre 28 millions de dollars pour pouvoir remettre de l'ordre, remettre de la confiance dans l'écosystème crypto. Mais seulement besoin de 250 000 euros. Effectivement, c'est le montant de la levée de fonds de Blockchain Capital. Tu as vu ce rebond magnifique ? On fait une levée de fonds, les amis. Donc, vous avez tous les liens dans la description avec Krypton. On vous a déjà fait une explication de qui c'est Krypton, etc. Voilà. Nous aussi, le but du jeu, c'est de redonner un petit peu la confiance dans l'écosystème crypto ou de donner tout simplement parce qu'il n'y est pas encore. Voilà. On est là pour faire de l'éducation, montrer comment ça fonctionne. Et là, on a besoin de faire une levée de fonds pour pouvoir vous proposer un site internet incroyable, pour pouvoir un petit peu continuer à faire notre travail de plus en plus professionnel, pour pouvoir déléguer pas mal de choses avec Alex pour qu'on puisse vraiment monter beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait actuellement. Donc, les amis, vous avez vraiment énormément de choses qui seront offertes à tous ceux qui vont souscrire du coup à cette levée de fonds. Vous savez que si vous détenez 10, 100 et 250 tokens, ce sera donc des paliers très importants que je vous ai déjà décrits dans une vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et en plus, investissez sans crainte. Si jamais ça n'arrive pas, vous récupérez votre argent. Donc, franchement, si ça arrive, vous allez gagner de l'argent. Si ça n'arrive pas, vous récupérez votre argent. Je vois pas où est le risque. Bonne journée à vous, les amis. Voilà. C'était juste la petite aparté sur le sujet. On a une nouvelle interview, encore une fois, de notre très cher ami Michael Saylor chez MicroStratégie. Voilà, qui lui est plus que Bitcoin maximaliste. Selon lui, il n'y a que Bitcoin et rien que Bitcoin. Bref, il explique que déjà, le premier pas, c'était l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Donc, ça, c'était un premier pas. Et que le deuxième pas, ça va être l'adoption un petit peu massive des gens qui va arriver petit à petit. Donc, je sais que ça va arriver comme lui. Voilà, si vous voulez regarder un petit peu l'interview, je vous mets du coup tous les liens dans notre Discord comme d'habitude. Si ça vous intéresse. Je fais une petite aparté sur Retrib.io. C'est un projet qui permet en gros de faire du stake de Trib, de leur crypto. Et l'idée, en fait, c'est de récupérer un petit peu les certains… Je ne trouve plus mes mots « fees » que vous avez en utilisant la blockchain pour pouvoir payer des projets qui sont sur l'accompagnement de l'écologie, ce genre de projet, etc. Donc, c'est vraiment tout nouveau. C'est tout petit. Voilà, c'est vraiment l'idée d'essayer de faire quelque chose pour l'humanité avec ces paiements. En gros, je vous parlais hier de mettre en place du minage intéressant. Là, c'est de pouvoir mettre en place du stacking et donc du frais de gaz intelligent aussi. Juste regarder si ça vous intéresse. Regardez un petit peu le truc. Il n'y a pas de sponso et tout. On s'en fout de toute façon, ce n'est pas le sujet. Mais ça peut être intéressant de regarder si ça vous intéresse. Apparemment, FTX va réussir à nous rembourser plus que ce qu'on avait. Alors, ça me fait rire parce que finalement, ce n'est pas du tout plus que ce qu'on avait. Parce que tous les gens ne veulent pas… Personne, d'ailleurs, ne veut plus que ce qu'on avait sur FTX selon leurs envies à eux. On veut tout simplement retrouver nos cryptos directement. Donc, ça n'arrivera pas. Et ça me fait rire qu'ils te tournent ça en t'expliquant que nous allons récupérer 118% de ce que nous avions. Non ! Parce qu'ils ont annoncé qu'on allait récupérer à hauteur des dollars du moment où FTX est tombé. Soit un moment où c'était éclaté au sol. On avait Bitcoin très bas, 17 000, 20 000 dollars, je ne sais plus. On avait Ethereum très bas, etc. On s'en fout. Nous, on veut récupérer. Personnellement, je crois que j'avais laissé un Ether 8 dessus. Donc, de récupérer 3 000 balles ou même plus, non. Je préfère récupérer mes 1 Ether 8. Bon, c'est pour ça que ça me fait un petit peu rire. Mais bon, il faut quand même être à peu près content de ce qui se passe. Apparemment, dans les 60 prochains jours, on devrait récupérer les fonds qu'on avait sur FTX. J'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Donc, on verra bien ce qui se passe. Et j'attends bien sagement si on peut récupérer un petit peu les fonds qu'on avait là-dessus. Vous le savez, il y a toujours plein de mises à jour qui se font tous les jours sur l'écosystème crypto et surtout sur Ether. Notamment, Vitalik Buterin qui fait une proposition de IP 7702. Pour justement remettre un petit peu en place les transactions sous Ether. Vous savez que c'est vraiment toujours le bazar, ces transactions-là. Surtout sur les projets type ERC20. Qui sont toujours, entre guillemets, inaccessibles pour les petits porteurs. Parce que trop cher. Parce que voilà. Alors que du coup, c'est pour ça que Solana fonctionne très très bien. Notamment avec ses très peu de frais. Et beaucoup de gens se sont tournés sur Solana. Notamment aussi beaucoup d'institutionnels ont mis énormément d'argent sur Solana. J'en connais personnellement. Bref. Ensuite, on finit avec cette information-là. Après, on va passer au point de marché. Pour vous faire un rapide point sur ce qui se passe sur Hong Kong. Alors Hong Kong, vous savez qu'ils ont fait leur première approbation d'ETF Ether et ETF Bitcoin. Je vais vous montrer ça juste après. Et là, ils essaient de développer vraiment une tokenisation sur la partie des CBDC. Donc des monnaies numériques de banque centrale. Je ne sais pas si on est obligé de passer par les monnaies numériques de banque centrale. Pour pouvoir arriver à faire quelque chose. En tout cas, on le verra. Je ne l'utiliserai pas. Je ne sais pas ce que vous ferez. Mais je serai là pour vous expliquer vraiment le bordel qui est derrière tout ce type de monnaie numérique de banque centrale. En termes de news, il n'y en a pas. Je vous l'ai dit que c'est la semaine après FOMC+. En plus, il y a des jours ferrés dans tous les coins. Donc il n'y a pas beaucoup de news actuellement. Par contre, il a toujours vérifié ce qui se passe en termes de mouvements sur les ETF Bitcoin Spot. Alors autant lundi, on a bien commencé entre guillemets avec de nouvelles entrées. Mais finalement, c'est des toutes petites entrées et surtout une entrée sur Grayscale. Et là, on a de nouveau une journée de sortie. Mais c'est plutôt une journée à zéro. Parce que c'est Grayscale qui a 2-3 sorties. Et sinon, il n'y a quasiment que zéro à entrer nulle part. Bon, on ne va pas se le cacher. On est arrivé vraiment en haut de la courbe pour l'instant. On est vraiment arrivé pour moi en haut de la courbe de ce qu'on pouvait faire sur les ETF Bitcoin actuellement. Pour pouvoir repartir à la hausse, il faut qu'il y ait des catalyseurs à la hausse. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc il va falloir attendre d'en avoir pour pouvoir repartir. En ce qui concerne Hong Kong, pour le coup, ils se sont un peu mieux sortis hier avec un peu plus d'entrées. Mais voilà, sans Bitcoin, ce n'est quand même pas énormément, c'est vraiment tout petit par rapport à ce qu'on a aux Etats-Unis. Tu vois qu'en dollars, c'est 7 millions. Alors qu'aux Etats-Unis, on est plutôt en centaines de millions de dollars à chaque fois. Bref, affaire à suivre. En ce qui concerne les marchés, c'est quelque chose qui va t'intéresser énormément. Donc quand tu dézoom un petit peu sur Bitcoin, bon, là en fait, on commence à se rendre compte que ça ne commence pas à sentir le charbon, mais presque. Effectivement, je vous avais déjà identifié les 63, 73 000 qui étaient donc une zone très importante d'hésitation. Et je vous ai dit, si on repasse en dessous des 63, et tant qu'on est en dessous des 63, c'est pour moi d'aller rechercher plus bas et en minimum d'aller refermer les 51 000. Donc pour l'instant, c'est toujours la target que j'ai et j'aime bien ce qui se passe actuellement, de rebondir, de redescendre un petit peu, de rebondir, de redescendre. Ça, c'est très sain pour l'écosystème et ça fait quelque chose qui fonctionne, d'accord ? Ça, ce serait le premier objectif d'aller récupérer les 51 000. Si il y a des choses plus graves qui arrivent, dettes, guerres ou n'importe quoi, là on va pouvoir aller chercher beaucoup plus bas, 27 000 du coup, et potentiellement même un poil encore plus bas. Voilà, ça c'est si jamais il y a un bazar. S'il n'y a pas de bazar, selon moi, il faut quand même refermer les 51 000, d'accord ? Et après, on pourrait repartir doucement, une fois qu'on a refermé tout ça, et restagner un petit peu, attendre que la Fed rebaisse ses taux et on puisse repartir. Voilà, ça c'est quand on est un petit peu plus long terme, quand on se rapproche un poil plus, donc là c'est des données en 4 heures, bien évidemment tout ce que je vous montre, et bien on se rend bien évidemment compte que pour l'instant, la première target du moins, ça va être d'aller refermer les 59 000 en gros qu'on a explosé au moment de la superbe annonce du NFP de vendredi dernier, donc de tout ce qui s'est passé au niveau chômage aux Etats-Unis. C'est une news centralisée, toutes les news centralisées sur Bitcoin se referment tôt ou tard, donc je pense que là ce sera plutôt tôt que tard. Et du coup, théoriquement, dans les prochains jours, ça ne m'étonnerait pas que d'ici jeudi ou vendredi, on soit au moins retourné à 59 000 pour voir et refermer cette histoire-là. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que vous pensez que ça puisse se passer ou pas du tout. En attendant, sur Ether, et bien lui, il est repassé en dessous des 3 000 pour l'instant, il a très bien rebondi sur les 3 200, j'ai envie de te dire, on va voir ce qu'il se passe. On a toujours le Bitcoin qui est repassé vraiment plus fort encore et encore sur Ether. Quand on dézoome vraiment beaucoup, ce n'est pas encore la folie, je vais dézoomer vraiment beaucoup plus. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas non plus des points comme on a eu en 2019 et tout, mais on voit quand même que ça baisse, que ça baisse, que ça baisse. Après, c'est normal, c'est-à-dire qu'on a aussi Ether et en général les altcoins qui prennent quand même de plus en plus de place sur le marché, même si on a toujours Bitcoin qui est à 50 % de dominance. De toute façon, c'est quand même énorme, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais en général, bear market ou crash Bitcoin récupère ses 60 % de market cap. Et quand on est en bullrun, on est plutôt aux alentours des 40 voire 30 %, voire un peu moins si jamais on a vraiment de l'engouement un peu de partout. Donc, on va suivre ça de très près comme d'habitude. Si vous voulez pas mal d'analyses, vous savez qu'Alex, mon associé, vous en fait beaucoup sur la partie trading, économie et surtout, énormément de superbes contenus réservés pour tous ceux qui sont premium chez Blockchain Capital. Vous avez tous nos liens, vous pouvez payer directement sur notre site internet, etc. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, venez nous les poser directement dans le Discord. En ce qui concerne ADA, pour le coup, franchement, ADA m'étonne énormément par rapport à ce qui se passe sur toutes les autres cryptos. C'est-à-dire qu'on a Bitcoin qui est assez faible, qui perd un petit peu et qui est plutôt en dessous de ses résistances actuellement. Et on a ADA qui est reparti un peu tout seul. Il a rebondi sur pas grand chose au 0,43 et là, pour le coup, il est reparti au-dessus des 0,45 tout seul. Vraiment, il fait sa petite progression un peu tout seul, on va dire. Et franchement, c'est pas plus mal. J'aime un peu l'écosystème crypto ADA parce que c'est un écosystème que je connais depuis très longtemps, parce qu'il est là depuis très longtemps. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que ce soit lent et lent et lent et lent, quoi. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Le Solana est repassé en dessous des 150, c'est pas très très bon. On va pas se le cacher. Tant qu'on est en dessous de 150 psychologique, c'est retour 134 et potentiellement retourner un poil plus bas. Pour le coup, le truc qu'ils ont fait de vendredi, c'est pareil, aller refermer les 134, c'est pas complètement débile sur le Solana. On verra. Le BNB est toujours extrêmement puissant. On va pas se le cacher. Toujours très 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 haut. Lui, pour le coup, il fait un range incroyable. D'accord ? Lui, il range vraiment pour le coup. Ça, c'est un vrai 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 range incroyable. On monte, on redescend, on remonte, on redescend. Il se passe rien sur le BNB. Très carré. En tout cas, le BNB de Binance, entre guillemets. Pour l'instant, vraiment, tout va bien. Si ce n'est qu'on ait à noter, pour l'instant, une hésitation. On est repassé en dessous des 584. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Le XRP m'a aussi un peu étonné par rapport à tout ce qui se passe actuellement. D'avoir eu la puissance de repasser au-dessus des 0.5. Je m'attendais vraiment par rapport à tout ce qu'on a actuellement. De respirer un petit peu plus bas. Mais bon, finalement, il est vraiment parti sur son range. Reparti sur son range. Il ne se passera rien sur le XRP. Du moins, pas à la hausse. Tant qu'on n'a pas les résultats du procès avec la SEC. Tant qu'on n'a pas ces résultats. La juge torès potentiellement, avant d'avoir le mois prochain, ça m'étonnerait. Ce serait peut-être plutôt en fin d'année. On verra. J'aimerais bien avoir des informations cet été, comme on l'a eu l'année dernière. Et plutôt des bonnes nouvelles, ce serait pas mal. En tout cas, jusque-là, il ne se passera pas grand-chose. En ce qui concerne Avalanche, Polkadot, si ça veut bien charger. Allez, mon Polkadot, tu vas y arriver. Allez ! Bon, Polkadot, il ne veut pas le charger. Si, c'est bon. Avalanche, Polkadot, Atom et Venom. Donc, pour l'instant, les différents layer 0. Alors, Venom, il continue de creuser. Voilà, Venom continue de creuser. A l'heure actuelle, je ne vois pas du tout comment Venom peut s'en sortir tant qu'il n'y a pas de projet intéressant qui se crée dessus. Voilà. C'est toujours comme ça. Surtout sur les projets type plateforme et surtout sur les projets type layer 0. S'il y a des nouveaux projets intéressants de développement qui arrivent sur Venom, ça pourrait repartir. S'il n'y a rien, Venom va descendre tout petit, tout petit, tout petit et continuer de descendre. Voilà. Pour l'instant, franchement, pour avoir testé l'écosystème, il est quand même intéressant. Mais bon, il ne se passe rien du tout. Et je vous avais prévenu, je vous avais dit Venom, il y a quand même des chances que s'il n'y a pas grand-chose, on tombe de beaucoup. Pour l'instant, on est à 65%. Et je vous avais dit, ce n'est pas complètement d'habile qu'on fasse à moins 80%, on retaper les 0,20, etc. On va suivre tout ça ensemble. Par contre, sur les autres layer 0, il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien. Je m'attendais à ce qu'Atom puisse repartir un peu plus fort. Ben non. Je m'attendais à ce que le Polkadot réagisse bien sur les 7, les 6, 9. Ben non. Je m'attendais à ce qu'Avalanche, qui s'en est un peu mieux sorti dernièrement et qui finalement s'en sort beaucoup moins bien que les autres. Je m'attendais vraiment à ce qu'il repasse au-dessus des 36 pour retourner sur les 44. Ben non. Pour l'instant, c'est un peu compliqué sur la partie des plateformes. Vraiment, vous le voyez, il y a différents engouements, etc. Et on le voit bien, là pour l'instant, les gens sont plutôt sur des trucs risqués. Du moins, les gens qui sont actuellement dans l'écosystème crypto, c'est-à-dire presque personne, sont plutôt en train d'essayer de s'amuser. Et les whales aussi sur les mêmes coins, sur ce genre de trucs. Mais les vrais gros bons projets, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, grand-chose. C'est très calme au niveau des volumes. C'est très calme, très, très calme. Voilà. On verra bien. De toute façon, ce type de projet fonctionne quand il y a du développement dessus. En tout cas, on va attendre hyper liquide, on va attendre layer 0, on va attendre ces projets-là. Pour l'instant, pas grand-chose. Le Matic, c'est pareil. Je m'attendais à ce qu'il puisse casser les 0,75 pour repartir comme il avait fait cette mèche. Et bien, au final, non. Finalement, ça redescende, retour sur les 0,65 du coin en première target. C'est exactement ce que je vous ai déjà dit lundi. Franchement, lundi, à 18h, ce moment-là, je vous ai dit, résultat, on va retrouver le truc à 0,65 quasiment. Félicitations à ceux qui ont potentiellement pris des trades ou des trucs là-dessus. Le but du jeu, ce n'est pas que vous suiviez ce que je vous explique ou quoi, pas du tout. C'est que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. En ce qui concerne les shitcoins, vous le voyez bien. On a eu des bonnes annonces sur le Dogecoin. Finalement, tout le monde s'en fout. Quand je vous dis, les thunes sont arrivées sur les trucs risqués. C'est-à-dire que même les gros shitcoins ne sont plus catégorisés comme risqués. Il y a des gros guillemets partout. Mais le Dogecoin n'est plus. Il y a des gens qui s'amusent plutôt sur des micro-projets à foutre des petits 10, 20, 100 balles là-dessus. Venez foutre de l'argent sur des projets intéressants avant d'aller sur les shitcoins éclatés. Projet intéressant, je vous en donne un. C'est ici. C'est le BLCK. Venez mettre et souscrire là-dessus. Sans crainte en plus. C'est important. En attendant, le Dogecoin, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas toucher les 0,14 bientôt. Le Floki, je vous l'ai annoncé lundi, quand on était déjà en reprise de la baisse qu'on devrait retourner sur les 0,16. C'est quasiment ce qui est en train d'être fait. Le pep et le whiff, je ne les ai même pas analysés parce qu'on s'en fout. Mais pour l'instant, ça respire. Le link, c'est pareil. Le link, je m'attendais à ce qu'il puisse repartir sur les 15,9. Finalement, on se rend compte que non. Retenez un petit peu le thème de la vidéo. C'est ben non là aujourd'hui. Bon bref, pour l'instant, retour sur les 12 si tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de grosses annonces importantes actuellement. Le Jupiter, vous avez juste à suivre ce qui se passe sur le Solana. Puis, ils auraient à peu près les mêmes choses à faire sur le Jupiter. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près la même chose. Fête AGX et le Ocean. On va y arriver à un moment à faire ce ASI. Là, je n'ai toujours pas de news sur la migration en ASI. Donc, des trois tokens en ASI. D'ailleurs, je soupçonne le marché d'être un petit peu déçu. Parce que normalement, on devait avoir l'annonce plus ou moins lundi là. Et ben, pour l'instant, on est à moins 12-13% justement parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, à voir. En attendant, ils ont exactement la même courbe comme d'habitude. C'est aussi pour ça qu'ils vont se réunir ensemble. Mais bon, bref. On attend. Pour l'instant, je n'ai pas de news. J'espère en avoir rapidement. Et dès que j'en ai, je vous le donnerai. Bien évidemment, en ce qui concerne la finance, le restacking sur Ether, il ne se passe pas grand-chose aussi. Voilà, c'est vraiment plat, plat, plat. Et ENA, c'est aussi assez plat. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir aussi d'autres cryptos sur ces points-là. Mais bon, vous voyez, on est sur une vidéo à un poil plus courte cette semaine. Parce que c'est un peu plus calme par rapport à ce qui se passe actuellement sur les marchés. Voilà, les amis, j'espère que vous avez pris du temps de lâcher votre like, un commentaire et regarder la vidéo en entier. Merci à tous ceux qui le font. Ça fait énormément plaisir. Et vous savez que c'est comme ça qu'on peut relancer un petit peu l'éducation financière en France avec des projets comme le nôtre. Si c'était le nôtre. Donc, bienvenue à vous, bienvenue dans le futur. Les amis, je vous laisse là. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre un petit peu à leurs questions. Il y a eu des questions sur TikTok, donc je vais vous répondre. Ne bougez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. C'était Crypto pour la société Blockchain Capital. Ciao, YouTube. Merci à tous.